bonsoir bonsoir bienvenue au direct créatif sur mon groupe inspiration scrap folie et compagnie donc bonsoir bonsoir ce soir il y aura pas de projet en tant que tel mais je vais vous montrer plusieurs utilisations à faire avec les marqueurs stimpin blends il y en a qui les connaissent pas il y en a que bon les marqueurs leur font de l'oeil mais elles n'ont pas encore osé les acheter donc ce soir je démêle tout ça donc si vous êtes en direct avec moi ce soir faites moi un petit coucou dans les commentaires c'est toujours le fun de voir et de vous lire quand vous quand vous participez je veux vous rappeler aussi avant qu'on commence que ce soir c'est bien en fait aujourd'hui c'était c'est la promotion un transport gratuit avec une commande de plus de 100 $ avant taxe ça se termine ce soir ok c'était seulement aujourd'hui donc si vous avez une commande à passer et bien c'est le temps vous sauvez 11% de transport alors voilà pour celles qui sont en direct avec moi faites moi un petit coucou pour celles qui ne peuvent pas être en direct marquez moi en différé comme à l'habitude mon vidéo va rester sur le groupe et vous allez aussi avoir un rappel cette semaine là avec ce que j'ai fait sur le groupe donc je tourne ma caméra à l'instant pour vous montrer mon plan de travail alors voilà je vais juste aller chercher mon vidéo pour être capable de vous lire bon oh salut noemi donc noemi est avec moi ce soir fut sur le scrap bouqueuse en herbe donc bonsoir Ginette bonsoir tout le monde ok donc mon chose est tout croche ok donc ce que je vous disais ce soir il n'y aura pas de projet en tant que tel mais vraiment plusieurs utilisations des marqueurs stampin blends ok j'ai des clients qui ne savent pas les comment je peux dire ça ils ne les connaissent pas les ont jamais utilisé les crayons leur font de l'oeil mais elles savent pas trop alors je vous montre plein d'affaires donc oh bonsoir en direct de Rimouski donc voilà ok on commence donc les stampin blends et je vais vous montrer dans le catalogue sont où j'ai beaucoup de personnes qui cherchent les stampin blends donc si vous allez avant de commencer là si vous allez à la page 122 du catalogue ok où est-ce que vous trouvez toutes les couleurs ok c'est à cet endroit que vous trouvez les couleurs des angles des cartons des recharges des marqueurs des stampin blends bref tout ok les stampin blends ici donc duo de marqueurs sont vous mettons dans la collection brillant tous les codes sont ici ok vous avez tous les codes c'est la dernière ligne de chacune des familles de couleurs quand il y a une petite ligne vis-à-vis une couleur c'est parce qu'elle n'existe pas en stampin blends ok demandez moi pas pourquoi elle n'existe pas je peux pas vous répondre je le sais pas ok donc si un code ça existe si une petite barre ça n'existe pas ok donc les stampin blends viennent en deux marqueurs ce sont des marqueurs à l'alcool donc vous avez toujours le foncé et vous avez toujours le clair ok chaque marqueur viennent avec deux pointes donc vous avez une pointe je dirais plus fine ok pour faire des traits ou pour colorer je dirais des petites parties ok et en passant vous avez entendu le clic là c'est parce que mon marqueur est bien fermé ok sinon il est mal fermé et vous avez ici la recharge pas la recharge mais la pointe pinceau pour aller colorer des grandes parties ok les marqueurs ne se recharge pas je ne sais pas si ça va arriver un jour pour l'instant il ne se recharge pas et si ma mémoire est bonne tu 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 ils sont à 12 et 25 pour les deux ok donc voilà pourquoi moi je dirais que c'est mes marqueurs préférés ok chez stampin up chez stampin up on a les marquants les stampin blends et on a les marqueurs ordinaires ok les stampin right la différence avec ceux là c'est qu'ils sont à l'eau ok il ya des choses que vous pouvez faire que vous ne pouvez pas faire avec ce marqueur là et vice versa ok je vais vous montrer quelque chose tantôt vous allez comprendre ok donc chacun des marqueurs ont leur utilité ont leur façon de travailler donc on commence et avec l'utilisation des stampin blends la pointe est assez fragile je dirais donc à utiliser de façon pas façon génie gentille dans la tête là mais tu sais je veux dire c'est pas des marqueurs qu'on donne à un enfant de 4 ans ok je vous dis ça comme ça bonsoir lily donc c'est pas des marqueurs qu'on comme je dis qu'on laisse à n'importe qui et vous devez les utiliser sur un carton lisse ok si vous les utilisez avec un carton avec la texture vous allez briser vos pointes ça va être final bâton ok donc un carton lisse moi j'utilise toujours le carton soit blanc simple ou très vanille ou le carton blanc miroitant vous savez qu'il y a comme une espèce de petite paillette j'ai fait une technique la semaine passée avec ça ok donc le carton est lisse c'est un carton stampin up la qualité est à 1 donc vos marqueurs vont super bien fonctionner ok puis restez jusqu'à la fin parce que j'ai un bel outil à la fin que je vais bref restez jusqu'à la fin ok donc en premier lieu je commence j'ai toujours dit à mes clientes quand qu'elles utilisaient les stampin blends d'utiliser l'encre memento ok c'est une encre noire faite pour pour d'autres choses aussi mais pour les stampin blends c'était parfait ok donc c'est ce que j'ai fait j'ai déjà étampé ici ma fleur avec cette encre là ok donc la manière que je travaille je ne suis pas une experte en colorisation ok moi je vais là sans trop me casser le basic comme on dit et moi personnellement je commence toujours par le pâle ok donc je vais aller colorer ma fleur voyez vous je remplis je la ferai pas complet vous avez vous allez comprendre le principe ok jusque là ça va et par la suite avec mon foncé je vais juste aller me chercher voyez vous juste de l'ombre je vais vouloir monter plus proche après ok donc tout dépendant là qu'est ce que qu'est ce que vous étampez et vous pourriez même estomper par la suite dans le fond mélanger en y retournant avec la couleur plus pâle ok là c'est sûr que ma fleur est plus petite mais les marqueurs à l'alcool c'est ce qu'ils font ok voyez vous je sais pas si vous allez bien le voir là mais où est-ce que j'ai mis mon foncé je vois le dégradé ok je vois que mes couleurs se sont bien mélangées et qu'ils aient aucun coup de crayon ok contrairement à je vous donne un exemple admettons que voyons admettons que je ré-étampe ok ma fleur ici je fais ça un peu vite 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 oui effectivement lilly tu as bien raison comme quand on travaillait avec nos prismacolores donc si je m'en vais avec le marqueur à l'eau là c'est sûr que lui il a pas deux couleurs pâles ou claires mais admettons que je je vais colorier ok voyez-vous attend un petit peu je vais vous montrer maintenant que je fais ça ici et que je recommence voyez-vous la différence ça donne des coups on voit ici que j'ai arrêté là il y a vraiment un coup de pinceau comme on dit ok tandis que à l'alcool tout finit par se blender se mélanger ok je vais vous le remontrer de toute façon tantôt avec une autre façon de faire ok est-ce que ça va pour ça est-ce qu'il y en a qui ont des questions il y en a aussi qui le font admettons si je vais avec mon foncé il y a juste une ligne comme ça ici et ils vont aller combler par la suite avec le pâle ok tout dépendant qu'est-ce que vous voulez faire ou de quelle façon vous êtes plus à l'aise ok donc rendu là c'est une question de goût donc là on a fait étamper avec l'encre Memento et coloré pour mélanger nos deux couleurs ok prochaine affaire vous savez chez Stampin' Up les couleurs sont coordonnées j'utilise Tahiti en mer présentement Joannie donc j'ai le pas de dents vous avez vu que j'ai le marqueur de la même couleur et les blends de la même couleur ok c'est la grande force chez Stampin' Up d'avoir des couleurs coordonnées donc là woups excusez je vais juste aller laver mon étampe parce que je vais en avoir de besoin pour d'autres choses et là j'avais étamper en noir ok donc là ce que je vais faire je vais aller étamper ma fleur je vais attendre un petit peu que ça sèche ok mon pas de dents qui est vraiment rempli à rebord donc j'attends un peu que ça sèche et souvent ben on veut pas la bordure noire ok donc avec la même couleur j'ai étampé en Tahiti je vais aller refaire la même chose en Tahiti donc je vais aller étamper et pas étamper mais colorer en pâle je vais pas exprès tu sais pour aller colorer sur toute 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 la couleur que j'ai étamper mais voyez-vous la différence que ça fait entre étamper en noir et étamper avec la couleur et là je fais la même chose je vais aller mettre un bout de couleur foncier c'est cool hein donc vous avez le choix faut juste attendre que ça soit sec c'est pas très long là mais moi mon pas de dents qui était assez engorgée donc vous attendez que ça sèche et vous pouvez étamper et colorer avec la même couleur qui connaissait ce truc là ou est-ce que vous aviez toujours tendance à étamper avec le memento noir au début je dis toujours à mes clientes parce que souvent elles achètent juste ça donc acheter le memento ça va être parfait mais ensuite quand vous commencez tranquillement à vous acheter des encres ben vous pouvez y aller avec les Stampin Blitz donc voilà juste à me dire dans les commentaires si vous faisiez ça ici étamper avec la même couleur ok je passe à une autre astuce donc je viens de montrer deux astuces la troisième astuce c'est super vraiment facile c'est d'aller colorer du papier chez Stampin Up on a du beau papier noir et blanc donc parfaite esquisse qui est dans le catalogue annuel je vous donne un scoop dans le prochain mini catalogue de Noël il y en a un autre aussi en noir et blanc ok bonjour Charlotte donc moi ce que j'aime c'est d'aller ajouter de la couleur j'aime beaucoup le noir et blanc mais j'aime ça parfois pimper mon papier ok donc admettons que je prends ici mon petit papier je vais aller reprendre la même couleur je vais tout simplement colorer mon papier ok là bon je ferais la tige en vert et ce qui est le fun c'est qu'il y a déjà de l'ombrage dans le papier donc je peux aller suivre mon ombrage et rajouter du foncé tout simplement ok voyez-vous qu'on peut jouer avec ça c'est cool hein contrairement au Stampin, au marqueur à l'eau ici je m'en vais colorier c'est un petit peu plus foncé là c'est pas super parce que ma partie est pas très très grande mais si j'avais regardez ici ce que j'ai fait aussi j'avais du papier noir et blanc et ça c'est dans le prochain catalogue scoop et voyez-vous j'ai été faire des couleurs j'ai été colorer avec mes Stampin Blends pour aller mettre en évidence finalement le blanc et là si je le fais par exemple avec ce marqueur là regardez bien ce que ça va faire ça donne des coches ok parce que ça donne des coups de pinceau les crayons à l'eau ok tandis qu'ici c'est vraiment fluide ok est-ce qu'il y en a qui coloraient déjà leur papier à motif noir et blanc qui ajoutaient de la couleur dessus et même des fois là c'est surprenant regardez ici c'est super beau mais là on va maintenant je le fais au complet voyez-vous qu'on voit le caroté au travers donc ça peut faire même de ce côté là vraiment on voit ici là un petit peu le vert donc ça peut être beau aussi de l'autre côté tout dépendant qu'est-ce que ça a de l'air de ce papier là donc voilà c'était l'astuce mais vraiment coloré du papier j'adore ça ok ensuite nous avons nous avions déjà dans le catalogue de Noël de l'année passée ces flocons là se coupent ils reviennent la beauté de ces flocons là c'est qu'ils sont d'un côté sont je dirais papier ordinaire et de ce côté là je sais pas si vous voyez mais ça sont comme lustrés ok donc avec les Stampin' Blends on peut les colorer et avoir un flocon de toutes les couleurs regardez ça je le ferais pas au complet devant vous là mais parce que vous allez vous allez quand même comprendre le principe ok et ça sèche quand même assez vite voyez-vous ça ça perd pas du lustré du euh du flocon mais et ça sèche ça sèche si on y va avec le marqueur je vais y aller ici maintenant avec le marqueur à l'eau habituellement habituellement c'est pas supposé rester ben ben ouais regardez voyez-vous juste avec les doigts ça s'en va tandis qu'avec mes marqueurs à l'alcool ils restent là c'est cool hein c'est vraiment cool je vous le dis là c'est des marqueurs vraiment donc les flocons vous pourrez les personnaliser comme vous voulez ok super un autre astuce l'autre astuce vous m'avez déjà vu faire ça je le fais très souvent encore une fois c'est de colorer nos bling bling ou nos perles donc moi je prends la pointe pinceau vous n'avez pas besoin de peser fort ok sinon vous allez briser votre pointe donc voyez-vous je me suis coloré 2 bling bling donc personnellement moi je préconise acheter des embellissements que je suis capable de personnaliser moi-même donc voilà avec les perles donc vous voyez ici mes petites perles de couleurs c'est simple c'est pas compliqué mais ça se fait seulement avec les Stampin Plants ok donc pour celle à date qui aime ce que ce que vous voyez faites moi des petits coeurs dans les commentaires dites moi si vous connaissez celles qui ne connaissez pas du tout les Stampin Blends ok c'est toujours le fun puis de toute façon si je ne vois pas votre commentaire parce que des fois Facebook il nous joue des tours je vais aller vous répondre après ok c'est certain ok super on continue j'ai encore besoin de mon papier brouillon je vous parlais que j'aimais beaucoup acheter des embellissements neutres donc c'est la même chose ici pour le ruban donc le ruban blanc il l'appelle galon plissé blanc ok dans le catalogue annuel donc avec mes Stampin Blends et ma pointe pinceau que là je vais utiliser sur le côté je ne veux pas scraper la pointe de mon marqueur ok non voyez-vous je vais aller tranquillement colorer mon ruban non mais c'est tu hot ça avouez que c'est hot ça a pris 30 30 même pas 30 secondes pour colorer mon ruban c'est déjà sec c'est déjà prêt à l'emploi donc si vous avez du ruban avec à l'intérieur mettons des motifs de blanc ben avec les Stampin Blends ça se fait wouhou super cool ok prochaine j'en ai plein d'astuces j'en ai plein d'astuces à vous montrer prochaine astuce j'ai étampé sur du carton vélin ok le carton vélin Stampin Up qui est assez qui est de très bonne qualité et assez je veux dire il se tient il n'est pas tout mou tout dégueulasse ok il se tient vraiment j'ai étampé une libellule et j'ai étampé à la stazone ma stazone ici ok sur le carton vélin moi j'étampe à la stazone c'est une encre qui est euh si vous la nettoyez pas là je veux dire elle reste là elle part pas ok donc j'utilise ça pour étamper sur le carton vélin j'ai étampé avec la stazone j'aurais pu étamper au Versamark et ajouter de la poudre à embosser ok peu importe ce que vous allez faire si on étampe avec de l'encre ordinaire juste là pendant que pendant que je vous jase vite de même sur le fly admettons que je reprends mon bleu ça fait pas un bel effet voyez-vous si j'aime pas ça pis c'est plus long à sécher pis pfff ok donc avec la stazone sur le carton vélin c'est mieux et ensuite on tourne ça de bord ok on va aller colorer au Verso et encore une fois là écoutez je fais pas attention pour mes couleurs vous allez comprendre donc je vais aller colorer ma libellule par contre sur du carton vélin tantôt je vous ai montré comment blender vos couleurs avec le pâle et le plus foncé sur le carton vélin on peut pas le faire parce que à cause de la texture du carton ok et là on me tourne que je me prends j'y prends un corps vert ok couleur du bord ça a pas d'importance ok et voyez-vous si je la tourne de bord c'est super beau et si je viens la poinçonner avec son sa perforatrice coordonnée et voilà donc regardez la belle libellule si je vous mets ça comme ça ici ça va être plus facile à voir donc la belle libellule colorée ça fait plus pâle sur du carton vélin et c'est vraiment on voit là voyez-vous la transparence c'est vraiment très beau donc sur le carton vélin moi je préconise l'utilisation du crayon le plus foncé ok parce que on peut pas faire de mélange et vous allez voir ça fait un drôle d'effet ça se mélange pas vraiment donc allez-y avec le plus foncé et ça va être parfait ok cool ensuite où est-ce que je suis rendue colorer le ruban le vélin ça c'est fait ok donc je vous montre ici moi ce que j'aime faire c'est faire aussi des fonds avec mes Stampin Blends donc vous voyez ici c'est pas très beau hein je l'ai faite avec ce marqueur là donc à l'eau donc vous voyez vraiment les coups d'un pinceau ok vous voyez ici que j'ai arrêté là et que j'ai arrêté là c'est pas beau c'est pas ça qu'on me faut donc on peut y aller ok comme ça ici on peut y aller avec le plus pâle on va blender la couleur voyez-vous que l'effet est plus vaporeux je dirais ok que le marqueur que le marqueur que le marqueur à l'eau ok Lisette me demande même si on pourrait pas superposer de couleur et regarde donc je vais le faire donc si j'y vais là c'est sûr j'avais pris le marqueur le plus foncé si j'y vais avec le plus pâle c'est comme si la couleur se séparait ça donne absolument rien c'est pas beau même on on le voit pas donc sur le vélin c'est très difficile là d'aller faire des mélanges de couleurs ok donc j'ai mon fond exemple je l'ai fait ici je me suis pas occupé des couleurs ok c'est peut-être pas beau c'est pas grave c'est pas ça l'important je vais juste vous montrer que j'ai fait un fond de couleurs avec mes marqueurs et si je veux par exemple avoir une libellule de couleurs ok voyez-vous mon mélange comme je vous dis de couleurs c'est pas lui qui est top là mais c'était pas important donc je voulais vous montrer que on pouvait faire des fonds je dirais avec une pas une texture mais quelque chose de plus qui se mélange mieux qu'avec l'autre côté voyez-vous la différence c'est pas pareil du tout ok après ça un coup que j'aurais fait ça ben là j'aurais étampé ma libellule comme j'ai fait et je l'aurais coupé ok est-ce que ça va ? est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'à maintenant ? il me reste il me reste une petite astuce à vous montrer et après ça je vais vous je vais vous expliquer mon outil donc ok j'ai ré-étampé ma libellule ok en memento j'aurais pu l'étamper avec la même couleur comme je vous ai montré tantôt ok elle est là la couleur c'est pas important ok donc je l'ai étampé la petite astuce peu importe la couleur que vous allez choisir c'est de faire un contour ok avec je vais vous montrer pourquoi après donc moi j'ai pris ardoise bourgeoise ok donc je vais aller faire le contour assez grand je dirais de mon image ok donc on prend notre temps vous allez me dire voyons aussi qu'elle s'en va avec ça vous allez comprendre et là ça peut être n'importe quelle couleur ok moi j'ai pris le marqueur que j'avais sur le bord vous allez comprendre après donc on s'en va colorer le contour assez large ok un coup que c'est fait et que ce soit avec un une perforatrice ou une découpe ok c'est pas important là c'est juste vraiment la façon la façon vous allez le découper c'est pas important donc je vais aller re poinçonner finalement ma libellule ok et là vous voyez qu'elle a un contour gris dans le fond ardoise bourgeoise si je prends exemple je fais ma carte tout ça et là mon fond de carte est ardoise bourgeoise comme par magie et que je veux aller mettre ma libellule sur ma carte voyez-vous 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 la différence entre les deux ok tout dépendant de l'effet que vous voulez donner donc ici j'ai été faire le contour du même fond ok que ma carte et ici je l'ai laissé blanc tout simplement et j'ai perforé donc selon le look que vous voulez donner les deux sont très belles ok ça dépend du look que vous voulez donner à votre à votre projet donc si vous voulez que ça soit juste vraiment la libellule qui ressortent les couleurs au lieu du contour blanc bien vous savez maintenant ce que vous pouvez faire encore une fois en le faisant avec les Stampin Blends vous aurez pas de coups de crayon autour si vous par exemple vous découpez la libellule à la main par exemple bien colorer large et laisser un espace ok parce que même si on découpe à la main on découpe pas direct sa ligne noire ok c'est pas beau donc peu importe la manière que vous découpez vous laissez toujours un espace entre la couleur après la ligne ok donc voilà la petite astuce avez-vous aimé ce que vous avez vu parce que là j'ai une petite vous savez qu'à chaque mardi ben en fait à chaque jeudi dans mon bulletin créatif ok pour celles qui sont abonnés à mon bulletin créatif à chaque jeudi il est envoyé et vous avez toujours une fiche technique ok cette semaine ça va être une fiche technique un peu spéciale ok donc pour celles qui ne sont pas abonnés à mon bulletin créatif vous devez vous rendre sur mon groupe à inspiration sur mon blog excusez-moi à inspiration scrapfoli point com vous allez voir à droite il y a une section pour vous abonner à mon bulletin créatif vous entrez votre courriel votre nom tout ça vous allez même recevoir à l'inscription de mon bulletin créatif vous allez même recevoir un petit cadeau vous allez voir ça va rentrer dans votre boîte courriel et un coup que vous êtes inscrit à tous les jeudis vous allez recevoir mon bulletin créatif avec la fiche technique ok que vous pouvez imprimer bien sûr donc faites-moi des petits coeurs des petits bonhommes peu importe si vous voulez voir la fiche technique spéciale de cette semaine peut-être qu'il il y en a des personnes peut-être parmi vous qui en ont qui l'ont déjà d'une manière ou d'une autre peut-être pas du tout donc moi je suis super contente de vous offrir ça en passant mon bulletin créatif il est gratuit ok donc ça va être en deux pdf parce que euh vous allez voir là je vais vous l'expliquer oui Marielle si tu t'abonnes à mon bulletin créatif tu vas la recevoir donc je vous offre une charte pour les Stampin' Blends ok donc c'est une façon d'aller voir vos couleurs c'est une façon aussi de savoir quel marqueur que vous avez pas ok c'est super important ici c'est marqué dans le bas que vous euh devrez imprimer cette charte sur un carton blanc ok imprimez pas ça sur une feuille d'imprimante là ça va être dégueulasse ça sera pas beau ça sortira pas les bonnes couleurs ok donc vous avez tout ici sur la première feuille vous avez toute la charte des marqueurs Stampin' Blends qui sont en vigueur présentement ok parce qu'à chaque sortie de catalogue il y en rajoute des fois il y en enlève ok et l'autre page la mienne elle est vierge mais c'est les marqueurs qui sont retirés ok parce que j'ai beaucoup de clientes qui ont encore leurs marqueurs euh qui euh même s'ils sont plus dans le catalogue vous pouvez encore les utiliser donc vous pourrez remplir euh ici par contre vous marquerez le nom ok moi sur ce en vigueur le nom est déjà marqué avec le code clair et foncé mais sur euh la fiche des retirés vous devrez marquer vous même à la main la couleur que vous avez ok c'est vraiment un outil super le fun parce que vous voyez du premier coup d'oeil regardez moi ici les tons naturels je les ai pas donc je vois du premier coup d'oeil qu'est-ce que j'ai et par exemple je trouve que c'est plus facile à voir les couleurs que dans le catalogue donc souvent je me dis bon est-ce que je prends le flamand ou je prends le melon donc je vais aller voir ah ok je pense que le flamand va mieux convenir à mon projet donc j'espère que ça va ça vous emballe cette petite fiche là vous pourrez l'imprimer comme je vous dis jeudi ça va être dans les dans la fiche technique prenez note aussi que mardi prochain il n'y aura pas de direct parce que je serai en vacances yeah je vais avoir une semaine de vacances donc mardi il n'y aura pas de direct et profitez ce soir de la promotion du transport gratuit qui finit aujourd'hui donc si vous avez des questions sur les Stampin Blends s'il y a des choses qui ne sont pas claires vous pouvez me les poser dans le bas du vidéo je réponds à tous les commentaires donc ça va me faire plaisir de vous aider je vous le dis ce sont des magnifiques crayons qui sont vraiment le fun à travailler donc voilà alors merci aussi à celles qui ont partagé mon vidéo ça me fait toujours plaisir merci beaucoup et voilà je vous dis ben en direct ça va être dans deux semaines mais vous pouvez venir me jaser sur le groupe alors voilà bonne soirée tout le monde bon